salut 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 c'est le retour de la neige maintenant donc là on va voir comment conduire sur la neige donc c'est très important vous devrez voir une pelle et un balai un bon balai comme ça pour nettoyer la voiture donc avant de partir c'est très important donc là aujourd'hui je ne fais pas la pelle mais avant de partir c'est très important de nettoyer la voiture, de neiger la voiture donc là ça va commencer comme ça et tu commences à faire ça ça c'est très important avant de partir parce que ça même ça peut aller à une infraction ça c'est très important n'oublie pas ça c'est très important de nettoyer la voiture avant de partir elle est loin aussi de le tour ça tour tout tout ça et le balai un aussi très important il faut pas quelque chose très important aussi quand il y a la neige le verglas il faut jamais prendre le volant avec une seule main parce que la vallon il peut glisser comme vous voyez il peut glisser si vous prenez une seule main vous n'avez pas le vous n'avez pas le contrôle 100% et gardez toujours une distance plus que l'habitude derrière les voitures quand vous accélérez vous accélérez doucement toujours quand vous freinez vous freinez toujours doucement et gardez une distance plus loin par exemple là je vais faire un changement de voie vous allez voir mon changement de voie comment il va faire il va pas être brusque donc je regarde votre viseur intérieur extérieur anglement je fais mon clientèle je ne change pas parce qu'il y a une voiture qui est entrée là bas donc je ne peux pas changer c'est très important surtout le changement de voie parce que la personne en arrière peut-être il n'a pas le temps de freiner et même s'il freine elle peut arriver jusqu'à bout de la voiture donc on voit il est déjà arrivé ici à côté donc c'est pour ça que faire très attention dans les changements de voie il faut garder de préférence toujours la même vitesse comme là je roule 30 dans une zone de 50 ça c'est ce qu'on appelle la vitesse adaptée la vitesse adaptée c'est quoi ? j'adapte ma vitesse selon les conditions climatiques là je suis sur la rue Lacordaire à Saint-Léonard donc la vitesse est permis jusqu'à 50 mais moi je roule 30 je roule 30 je roule 30 comme vous voyez je roule 30 parce que les conditions climatiques ne permet pas donc vous n'êtes pas obligé de rouler à 50 quelques fois des élèves il y a une distance de 100 mètres la vitesse est 100 on va arriver à 100 donc si une distance de 100 mètres sur un boulevard vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 50 parce que pour freiner déjà dans une zone de 50 le frein ça prend peut-être 25 ou 27 mètres je ne me rappelle pas à peu près 25 mètres pour arrêter la voiture si vous roulez 50 alors comment vous roulez 50 dans une zone de 100 mètres ? donc ça c'est très important donc il y a d'autres choses quelquefois la voiture elle peut glisser donc si la voiture elle glisse donc vous pouvez ramener par exemple le moteur ici ça c'est l'efficacité de le dit 2 donc je peux faire ça sur le 2 comme vous voyez la voiture ici le 2 la voiture elle freine toute seule donc là je mets sur le dit normal le détruire le dé pour aller plus vite sinon je peux ramener jusqu'à sur le L ici L c'est l'eau ou sur le 2 ça donne un frein moteur comme vous voyez la voiture elle freine pourquoi on fait ça ? si la voiture glisse le moteur sinon je peux mettre aussi le moteur à neutre sur N sur N ici comme vous voyez ici le N donc comme le moteur il devient 0 bon mais de préférence messeurs 2-2 ou D1 parce que le D2 ou le D1 c'est un frein moteur donc ça le D2, les D3 le D1 ils ont l'efficacité quand il y a la neige comme ça quand il y a des tempêtes pour sortir la voiture la voiture elle est plus forte et pour arrêter le moteur c'est à dire le moteur il devient au point 0 ça va baisser la fréquence il tourne moins le moteur et là vous pouvez freiner vous pouvez freiner en cas d'urgence c'est à dire le moteur il ne pousse pas il ne pousse plus la voiture donc vous faites sur le D2 et vous commencez à freiner si vous voyez un frein d'urgence sinon vous jamais freiner sauf dans la nécessité quand il y a la neige comme ça ou le verglas comme vous voyez des conditions climatiques comme vous voyez donc même la vision est nulle même la vision n'est pas bonne même la vision n'est pas bonne donc je dois garder toujours une distance avec les voitures qui sont devant moi je dois garder une belle distance donc là je fais un changement de voie je fais un retroviser intérieur, extérieur, angle mort je fais mon cliente je ne change pas dans l'intersection donc là je dois changer parce que je vais tourner à droite ici voilà après je fais un deuxième changement de voie aussi retroviser intérieur, extérieur, angle mort premier angle mort voilà donc là je fais le deuxième angle mort et je change tranquillement donc autre chose aussi quand il y a la neige comme ça le verglas aussi essaye de sortir un peu plus tôt d'habitude si vous allez au travail ou à l'école ou ça prend 30 minutes de route essaye de sortir 10 ou 15 ou 20 minutes parce que la vitesse est les minimes quelquefois la voiture il y a des voitures qui tombent en panne au bout de la route parce qu'ils ont un problème électrique la batterie la batterie les bougies les fils tout ça on doit tout savoir ça avant les tempêtes avant la neige donc là j'ai le vert maintenant j'ai la flèche je ne tourne pas mon cliente a déjà activé donc là j'ai la flèche angle mort à droite et je prends la voie la plus proche donc ça c'est très important aussi il faut faire les feux de croisement comme j'ai dit la vision pour le monde il nous va plus donc là c'est 10 ans de 30 donc je regarde 30 c'est ça donc ça c'est je voulais montrer pour les élèves parce que c'est la première neige qui tombe sur montréal je pense sur une grande partie de Québec donc c'est très important avoir le balai avoir l'appel changer le pneu le 1er décembre vérifier la batterie les bougies tout ça si vous avez une voiture neuve essayez de faire ce qu'on appelle si vous avez une voiture neuve essayez de faire l'antiroui l'antiroui en bas de la voiture c'est très important il protège votre voiture durant l'hiver donc essayez de faire ça avant l'hiver arrive parce que après la neige donc la ville ils vont mélanger sur la chaussée ils vont mettre ils vont mettre des des comment on appelle ça du sel et là il peut endommager la carrosserie de la voiture donc là c'est très important de faire l'antiroui pour votre voiture partout donc c'est ça donc je tourne à gauche ici proviseur intérieur extérieur angle mort à gauche là c'est très important avant de démarrer il faut activer les accessoires la chaleur donc là j'ai déjà mis sur le 2 la moitié ici ça le déchiffrage ici c'est très important l'arrière aussi le déchiffrage arrière aussi dans la dans la lunette arrière donc tu dois je dois activer les essuies grasses aussi c'est très important donc là je dois reculer je fais très attention donc j'ai pas une bonne vision parce qu'avec la neige il y a un peu de glissage donc là je dois faire mon angle mort c'est très important et je sors tranquillement accélérer doucement accélérer par étape il faut pas accélérer one shot quand il y a la neige ici quand vous voyez la circulation c'est dense donc ça c'est pas normal de conduire comme ça même s'il y a de la neige parce que on a pas les angles morts donc toujours vous libérez votre tête comme ça vous pouvez garder ça si vous voulez mais il faut avoir un angle mort c'est très important c'est très important donc je dois faire très attention attention et je dois garder la vitesse donc là ce qu'on appelle le partage de la route le partage de la route avec la neige avec la vision qui n'est pas qui est minime donc là puisque j'ai pas le choix de passer à côté de la voiture donc je passe doucement je passe doucement parce que peut-être il y a un agent qui traverse la route donc je passe tranquillement ça c'est très important voilà déjà je sors je peux aller un peu plus vite donc là je peux aller jusqu'à un peu plus vite c'est-à-dire je dois faire une vitesse adaptée une vitesse adaptée avec les conditions climatiques là je vois le chronomètre là-bas qui commence à descendre 2 1 ça va changer bientôt donc là je commence à freiner c'est pas la dernière seconde je freine malgré que j'ai déjà installé mes pneus d'hiver malgré que j'ai déjà installé mes pneus d'hiver j'ai déjà vérifié ma batterie j'ai déjà vérifié les bouger dans l'image j'ai déjà vérifié les fils j'ai déjà m'emballer dans la voiture donc tout ça mais malgré tout ça je fais très attention parce que les conditions ici sont sévères sont pas faciles donc les conditions de l'hiver sont sévères quelques fois tu sors le matin il fait beau le soir tu reviens alors il y a tout est tempête tout ça donc peut-être là je fais l'eau de lave-glace bon avec le froid avec la fraîcheur quand même il est moins 20 moins 40 donc l'eau de lave-glace il est il est efficace jusqu'à moins 40 donc essayez d'avoir toujours l'eau de lave-glace dans votre réservoir pourquoi ? parce que si vous prenez l'autoroute il y a des voitures des camions qui injectent de l'eau envers vous quelquefois l'eau il est sale avec la chancée tout ça le sel tout ça donc essayez de voir le haut de lave-glace pour nettoyer votre voiture de temps en temps donc il ne faut pas bouger aussi beaucoup comme là vous voyez je garde ma distance et je ne bouge pas beaucoup derrière la voiture malgré que lui il roule 20 à l'heure peut-être 25 à l'heure mais moi je ne bouge pas je garde ma distance couriteur et je roule doucement et ne fais pas ça il faut jamais faire ça toujours enlever ça et enlever ça c'est très important pour faire vos ongles mort ciao à tout le monde bye et